On va introduire cet exercice d'évaluation externe, toujours un peu risqué pour les organisations, les administrations concernées parce qu'on ne sait pas très bien, si on sort un peu de la zone de confort, qu'est-ce qu'il va y avoir comme retour. Donc nous on a demandé deux chercheurs qui sont à priori quand même favorables par rapport à l'économie circulaire. Donc Jean-Baptiste va partager son avis ici en temps réel et Franck Chéret qui travaille à l'Université Montréal nous a fait part de ses commentaires lors d'une réunion précédente et dans son rapport écrit que nous on a compilé dans une évaluation écrite du programme. Donc je passe tout de suite la parole à Jean-Baptiste pour qu'il donne son avis sur le programme bruxellois. Oui, je peux parler. Tu prends... Tu m'interromps s'il y a quelque chose que tu trouves incorrect. Donc Jean-Baptiste Baer, je suis chercheur du CNRS à l'Université de Nantes et je travaille sur le métabolisme des villes intermédiaires en France et aussi des petits états insulaires en développement, parce qu'il faut bien vous balader de temps en temps. Et c'est vrai que tout de suite, quand on m'a proposé cette évaluation, j'ai dit que c'était un peu compliqué parce que je n'avais pas l'habitude de faire ça et que voilà, c'est toujours un peu difficile de se positionner en tant qu'expert. Donc j'ai essayé de lire, de comprendre ce que là vous en êtes et de donner un peu un regard extérieur plutôt qu'une expertise. Je n'ai pas mis de notes à la fin, par exemple. Rassurez-vous. Donc ce que je salue déjà, c'est l'ancrage dans les questions du métabolisme urbain qui se définit comme en fait la compréhension des flux matériel énergétique qui traversent la vie, qui sont importés, consommés, stockés et parfois rejetés. Ces analyses connaissent un essor scientifique important. C'est des méthodes qui commencent à être bien éprouvées. Puis il y a une communauté locale ici qui est très dynamique, enthousiaste et très pointue. Comme ils m'ont payé pas mal de bière hier, je n'allais pas dire le contraire. Et c'est important cet ancrage parce que ça permet aussi de donner à voir, de mesurer ce qui se passe autour de ces solutions d'économie circulaire. On ne compte pas que ça reste des mesures incantatoires un peu à la marge. Et donc de bien comprendre un peu ce que ça veut dire, ce que ça signifie en termes de flux. Et puis ça permet aussi de parler de dématérialisation territoriale, de déconsommation, ce qu'on entendra plus rarement de la part de la Fondation Edelma-Carture par exemple. Donc c'est un outil de diagnostic, d'évaluation et aussi qui peut être mis à l'épreuve de la prospective. Donc ça, c'est important. Donc concernant l'économie sociale qui est aussi mis en avant dans ce plan régional d'économie circulaire, alors je ne pense pas que ce soit une bonne idée de vouloir faire comme Jean Dujardin dans le film My Feel Good, de transformer Emmaüs en multinational, un film que je vous conseille par ailleurs, mais c'est un jeu d'importance, très ancré aussi dans ces questions des circularités, du flux, et qui font mille d'initiatives, on en a vu d'ailleurs ce matin. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est assez digne d'intérêt dans le PREC. Et puis par ailleurs, c'est souvent dévalorisé face aux innovations technologiques, et donc c'est important aussi de rappeler le rôle qu'ils ont à jouer là dans ces filières. Et il y a peut-être aussi un besoin de transparence, de donner à voir ce qui se fait, parce que des fois c'est un peu la caution sociale de filières plus professionnelles, alors que c'est tout autant de choses intéressantes à valoriser. Et il y a notamment des choses à faire, comme on l'a vu ce matin, et à d'autres moments, comme autour de la mutualisation de collecte de déchets, ou des synergies entre acteurs économiques qui ne sont pas forcément du même secteur. Concernant un autre sujet qui est en fait lié aux aides aux entreprises, je pense que c'est intéressant, il y a un fonds qui est très important, qui est vraiment une excellente partie du PREC, et donc c'est tout à fait aussi salitaire. Et je crois que c'est aussi important d'adosser à ces aides une évaluation environnementale aux entreprises, parce qu'il a été plusieurs fois montré que ce qui est circulaire n'est pas forcément vert, donc il y a besoin de donner la preuve qu'on est bien dans un bénéfice environnemental, et que ce n'est pas juste du circular washing et qu'on est entre nous et qu'on a l'impression que c'est important. Et il y a autre chose aussi qu'il y a à prendre en compte, qui est pour le coup assez complexe, c'est ce qui est autour des effets rebonds. Les effets rebonds, c'est les conséquences négatives, non prévues, d'une action plutôt positive environnementalement. Exemple, je prends une famille, disons belge, qui habite dans une maison pas sourard et qui a une facture énergétique très élevée, on la passe dans une maison BBC et la facture réduit de manière très grande, et le gain économique pourrait, on l'observe, est utilisé parfois à, par exemple, faire un voyage à l'autre bout du monde pour mieux bronzer, parce qu'on sait qu'ils montent plus au soleil en Belgique, etc. Et donc ces effets rebonds, c'est très difficile à prendre en compte, mais il faut l'avoir en tête, et ça passe aussi par de la prévention, un message donné, voilà, à ces solutions-là. Et aussi, dernier point, qui est peut-être aussi un petit peu absent du prêt qu'on a pu noter avec mon collègue Franck Scherer, c'est la question du long terme. Alors c'est vrai que c'est difficile dans un agenda politique de mettre du long terme, et c'est vrai que nous, en tant que chercheurs, on se permet de faire des études de métabolisme sur deux siècles, parce que voilà, on ne s'en met pas. Bon alors, deux siècles, je ne pense pas que ce soit à une bonne échelle pour vous, clairement. Mais par contre, plus de deux ans, c'est peut-être aussi intéressant d'aller voir un peu plus loin. Quelque chose aussi qui me semble important, c'est tout dans le preg, c'est toute la question sur l'emploi, la stabilisation des emplois. Et puis c'est aussi un sujet qui est très prégnant en France, c'est la question de la pérennisation des structures, la pérennité des démarches qui est souvent mise à mal, et mise à roue d'accreux. Et donc se munir d'outils, de mesures, de ce qu'on peut appeler l'empreinte socio-économique territorial ou d'autres outils, mais qui, en fait, va essayer de comprendre et matérialiser ce que ça procure comme emploi direct, mais aussi en emploi indirect et peut-être aussi en perte d'emploi évité. Je pense que c'est un enjeu qui est aussi important, en tout cas, de se munir de ce type d'outils pour aussi valoriser la démarche. Avant, dernier point, travailler sur la construction, c'est aussi effectivement une excellente initiative. Je pense qu'il faut aussi essayer de mettre en avant et de soutenir les réemplois qui est parfois un peu dévalorisée par rapport à une gestion des déchets de construction de manière générale. Alors certes, le réemploi, c'est plus difficile, c'est plus complexe, c'est plus chiant à tout point de vue. Mais par contre, d'un point de vue environnemental, c'est beaucoup plus bénéfique. Et donc, voilà, c'est ce que j'essaie de faire, ce qu'on essaie de faire, notamment à Nantes-Métropole. On a plein de barrières à lever, mais soutenir leur emploi, c'est un enjeu qui est actuellement assez indispensable. Autre chose, je pense qu'intégrer des infrastructures, dans le PREC, c'est aussi quelque chose d'indispensable. C'est vrai qu'on fait des études de flux, c'est un des plus grands pourveilleurs de consommation de matière et qui est souvent un peu oublié, parce qu'un peu invisible aussi. Et pour autant, c'est un enjeu indispensable à traiter. Et puis, peut-être se donner des objectifs aussi un peu clairs de réemploi et pas forcément justement de réemploi recyclage, parce qu'on voit souvent ça. Et on sait que le recyclage mène parfois à une circulation mondialisée des matières premières secondaires, voire pas que c'est carrément du sous-cyclage. Et donc, se donner un objectif quantitatif clair de réemploi permet de mettre les choses au clair. Et dernier point, peut-être le point le plus important, l'importance de l'approche territoriale. Donc ça, c'est effectivement territorialiser l'économie circulaire, c'est primordial, c'est indispensable. L'échelle des quartiers qui est traitée dans le PREC, c'est hyper intéressant, notamment parce qu'on observe de grandes inégalités métaboliques entre quartiers. C'est pas du tout homogène à l'échelle d'une ville. Et donc, c'est important de traiter aussi cette question. Pour autant, je pense que c'est aussi indispensable de ne pas rester à une échelle, de contener une échelle et d'essayer de regarder un peu comment on peut se coordonner entre territoires. C'est là que ça croit, en général, en France. C'est qu'on essaie de faire fonctionner des territoires ensemble. Là, ça ne marche plus. Et voilà, cet enjeu qu'on pourrait appeler l'interterritorialité de l'économie circulaire est au cœur des enjeux actuels et qui va permettre d'aller vraiment plus loin en termes, encore une fois, de réduction de son métabolisme territorial. Merci. Je vais juste enchaîner pour compléter avec quelques éléments qui viennent plutôt de l'évaluation de France. Dans le rapport, on a toute une série de ce qu'on appelait des points d'attention. Il ne faut pas dire des critiques. Des points d'attention sur lesquels on pourrait améliorer peut-être les critiques. Je ne vais pas les passer en revue parce qu'on n'aura pas le temps parce qu'il y a aussi le carré et pas un bon endroit. Mais une chose que tu as déjà effleuré, c'est cet aspect d'une vision à long terme. Donc Franck a mis un peu en exergue ce paradoxe entre, d'un côté, on a un programme qui veut faire de l'action, qui veut faire de l'action immédiate, qui est vraiment, voilà, on y va, on montre que c'est possible, là tout de suite, d'un côté. Et de l'autre côté, en changement, voilà, si on prend la chose au sérieux, c'est un changement assez fondamental, qui va prendre du temps, qui va être une rupture par rapport à l'économie comme elle fonctionne aujourd'hui. Et ce décalage, c'est quand même assez important, pas pour tous les sujets, mais il y a quelques enjeux très importants où il faut une vision à long terme, où il faut une réflexion à une horizon temporelle plus large. Notamment, par exemple, ceux des questions d'infrastructures. Donc on ne voit pas comme ça, on va se dire de nouvelles infrastructures, là tout de suite, 2-3 ans qui viennent. Il faut une vision sur où est-ce qu'on va dans son ensemble, où est-ce qu'il y a pas la logistique d'une ville circulaire d'ici 10-15 ans. Et je pense qu'un autre élément, c'est la formation. Donc on ne va pas former là les gens tout de suite si on n'a pas une vision sur comment le marché du travail va évoluer sur 10-15 ans, parce que voilà, les formations s'inscrivent aussi sur des temps plus longues. Un autre élément, c'est, donc voilà, il faut peut-être une vision, voilà, travailler sur comment on peut expliquer quelle qu'elle sera l'économie circulaire de Bruxelles dans son ensemble à un horizon temporel. Puis le deuxième élément, c'est ce volet territorial que tu as déjà mentionné. Donc là, le volet territorial du PREC ou du BUS REC, je ne sais pas quel est le nom officiel, reste à réorienter, tout simplement parce qu'au début de ce programme, il y avait encore relativement peu de connaissances sur comment on fait de l'économie circulaire à l'échelle territoriale. Et on a des réflexes et de dire, bon, il y a des écoquartiers, il y a des quartiers durables, donc on va faire des quartiers circulaires et on va faire un peu la transposée de l'idée d'un quartier durable à la circularité, sauf que ça ne marche pas du tout. La circularité, ce n'est pas rentable pour la plupart des flux à l'échelle quartier. Donc ce qu'il faut remonter, c'est une territorialisation qui a quand même un ancrage quelque part dans les quartiers, dans un périmètre précis, mais qui ne va pas essayer de faire du circulaire à cette échelle-là, mais plutôt travailler la multi-échelle pour retrouver une certaine rentabilité pour les initiatives. Et le dernier, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui résonne avec pas mal de commentaires qui ont été faits ce matin, c'est que, bon, là on est, je suppose, entre convaincus. Au sein de chaque administration, il y a des personnes convaincus. Dans les petites entreprises, il y a des convaincus. Dans les universités, il y a des convaincus. Mais il faudrait quand même aller au-delà de ce cercle de convaincus pour peut-être coloniser d'autres débats à travers différentes stratégies aussi à augmenter. Parce que si tout ça, ça reste dans la petite niche, voilà, c'est pas ça, je pense, l'ambition dans son ensemble. Donc pour ne pas rester juste dans la critique, on veut être constructif. Donc par rapport à l'ensemble de ces points d'attention qu'on élabore dans le rapport, on fait deux propositions. Donc deux propositions sur comment on pourrait relever un certain nombre de ces défis. Et le premier est donc de réponser la territorialisation de l'économie circulaire, ne pas faire, du coup, des, enfin, ne pas essayer de faire des quartiers circulaires, mais de prendre des configurations, des périmètres plus locales pour travailler la territorialisation à partir de ces endroits précis, mais potentiellement à différentes échelles. Donc on a collé le mot hotspot là-dessus. Donc on peut, par exemple, imaginer en hotspot comme les cités casernes à Excel, qu'il y a déjà évoqué, ou le quartier Nord, où on sait qu'il y aura des flux énormes dans son, enfin, pour le quartier Nord, clairement il y aura des flux très importants en termes de double vitrage, en termes de décorment intérieur de ces bâtiments. Ces flux ne vont pas pouvoir circuler sur le même site, parce que bon, c'est difficile à imaginer ça. Même sur les cités casernes, c'est difficile à imaginer que l'ensemble de flux reste place. Donc du coup, à partir de cet endroit, faire un diagnostic et du coup faire aussi une vision à plus long terme sur, voilà, où est-ce que ces quartiers vont aller, où est-ce que les flux à plus long terme peuvent bouger. Donc développer cette vision à plus long terme, pas sur l'économie circulaire peut-être dans son ensemble et pour toute la région, mais à partir de ces périmètres, de ces cas concrets, voilà, pour que ça soit plus parlant. En travaillant sur ce type d'enjeux de projet urbain, on va aussi pouvoir sortir de notre niche des convaincus et on va parler avec le Baumeister, enfin qui est déjà peut-être un peu convaincu, mais avec d'autres acteurs de la production de la ville, pour leur dire, bah voilà, nous on s'intéresse aussi à la production des projets urbains et on veut travailler avec nous sur comment on pourrait imaginer l'évolution d'un tel hotspot et l'enserrer finalement dans des boucles qui peuvent être multi-échelles en fonction des cas. La deuxième, donc cette proposition-là, elle va être approfondie demain, lors d'un workshop organisé par Alexandre de Perspective, qui parle déjà avec sa voisine sur comment on va le faire. Donc ça c'est demain après-midi qu'on va approfondir ceci. La deuxième, donc là, pour vous montrer que cette idée-là, ça pourrait correspondre quand même à toute une série de points d'attention, donc voilà. Voilà, on est fidèle à notre offre, que vous achetez un truc et vous avez trois bénéfices. La deuxième proposition, que j'ai juste effleuré parce que j'ai pas beaucoup de temps, et enfin, par rapport, c'est quand même, enfin nous en tant que chercheurs, on trouve ça évidemment bien de vouloir améliorer les choses, mais comme vous savez, le chemin vers l'enfer est papé de bonnes intentions. Donc on peut aussi, enfin, faire beaucoup d'actions, que finalement, avec les véhicules, on se rend compte que c'est peut-être pas exactement facile, c'est pas trop grand, c'est trop vite, c'est trop trop lent. Donc travailler quand même plus sur les indicateurs de monitoring de l'ensemble de ce programme. Donc ça c'est, voilà, l'analyse systémique de ce qui se passe dans le CREC. Et là j'ai dit, bon, Aristide, je peux bien proposer ça, mais devant mon parterre de scientifiques, ça passe comme d'être à la poste, mais peut-être proposer de nouveaux indicateurs, c'est peut-être pas tout à fait, surtout les gens veulent aller au café, voilà. Comment je peux peut-être mieux véhiculer le bien fondé de cette proposition. Il m'a dit, c'est très très simple, imagine que vous faites un concours de crachat, sans connaître la direction du pont. Et donc là, ici, ce qu'on propose en quelque sorte, c'est un hémomètre, dans un concours de crachat, pour améliorer les cibles qu'on va choisir, la vitesse des projections, etc. Et cette mesure-là va aussi rebondre à toute une série de points d'attention. Voilà, je termine avec ceci. Et voilà, je ne sais pas si on a... Donc, pour les questions d'après, pour l'handicap. Merci beaucoup. Merci. Merci. En cherchant, en cherchant les ambiances. Merci. 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 Merci.